Bonjour, c'est Internet de Global Active.net. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire un entretien avec le docteur M. Diouf à l'occasion du Magal-le-Toba pour parler de la maladie d'Ing. Bonjour, M. Diouf. Bonjour, c'est moi, docteur M. Diouf, le médecin chef du centre de santé Saint-Salem-Bake, 28, 3, Mosquée. Actuellement, il y a combien de cas ? Bon, le nombre de cas, à présent, je ne peux pas vous dire le nombre de cas exact, mais les cas sont là. Ce qui est important, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire pour endiguer la maladie. Mais il y a des cas, mais le nombre de cas exact, je ne le sais pas exactement. M. Diouf, est-ce qu'il y a des décès ? Des décès, bon, je ne pense pas, je n'ai pas encore reçu l'information concernant les cas de décès. Quelles sont ces causes et ces origines de la maladie d'Ing ? Bon, la maladie, je peux dire que c'est une maladie qui existe depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que cette maladie se déclare dans le pays. Bon, ces causes, je peux dire que c'est une maladie fébrile, virale. C'est dû à un virus, appelé le virus de l'ardigne. Il est là, il est comme toutes les autres maladies virales. Bon, sa transmission, je peux dire que ça se fait par l'intermédiaire d'un vecteur appelé Aedes. C'est-à-dire que c'est une moustique qui transmet la maladie. M. Diouf, quels sont les symptômes de cette maladie ? Les symptômes de cette maladie sont semblables à ceux du paludisme. C'est-à-dire, le plus souvent, il y a une fièvre qui est là, accompagnée au moins deux décès suivants, c'est-à-dire des céphalées, des douleurs articulaires, des myalgies, soit une éruption cutanée, ou bien des douleurs rétro-orbitaires. C'est ça, les symptômes, les principaux symptômes, c'est ça. Quels sont les moyens de lutte et les mesures qu'il faut prendre pour la prévention de la dengue ? La prévention de la dengue, je pense que les moyens de lutte les plus importants, c'est la prévention. La prévention, dans 90%, ce sont les moyens de lutte, parce que c'est une maladie qui n'a pas de traitement. C'est-à-dire, le traitement qu'on peut faire pour cette maladie, c'est le traitement des symptômes, c'est-à-dire des signes qui apparaissent. Bon, je peux dire que les moyens de lutte, c'est de prévention. Surtout, lutter contre les vecteurs, c'est-à-dire le moustique qui transmet la maladie. Parce que c'est une moustique qui aime, qui est un peu civilisée, qui aime l'eau douce qui est propre, c'est-à-dire les eaux contenues soit dans des bassins d'eau non couverts, ou bien l'eau contenue à l'intérieur des pneus, ou bien l'eau contenue à l'intérieur des creux, des briques. Bon, je pense que les moyens de lutte sont essentiellement préventifs, c'est-à-dire le fait de dormir sous moustiquaires imprégnés, aussi de porter des habits longs et couvrants, et d'essayer d'éliminer le vecteur. Je vous remercie, M. Diouf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous remercie, vous aussi. Merci.